Le journal 161 bus de la société des transports en commun, Transco, abandonné, sans moteur et sans pièces essentielles, trouvé dans une concession privée dans la commune de l'Antelé, le gouvernement de la République s'est saisi de l'affaire en envoyant le ministre des transports et voix des communications qui a mis en place une commission d'enquête. Et puis, toujours dans le secteur des transports, voulant répondre aux exigences de la modernité, Kinshasa veut mettre de l'ordre avec la construction de parkings modernes. La première, la pose de la première place, de la première pierre a eu lieu dans deux communes à Limité et puis à Bandalongua, à suivre également dans ce journal. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la RTNC. C'est parti, en images, Gabriel Kyungu Wakumwanda, communément appelé Baba Wakatanga, la sentinelle du Katanga a été inhumée hier dans l'intimité familiale dans sa ferme privée à Kiambi, située à 40 kilomètres de la ville de Lubumbashi, sur la route Kasinga, dans la province du Okatanga. Bien avant, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, lui a rendu un dernier hommage au bâtiment du 30 juin, siège social de l'Assemblée provinciale du Katanga a regardé. Dans le Okatanga, Lubumbashi, c'est ce jeudi 16 septembre 2021 que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, est arrivé l'avant-midi pour rendre un dernier hommage mérité à son allié stratégique, Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanda. Au pied de l'avion, le gouverneur de la province du Okatanga, Jacques Yaboula, l'on a aussi remarqué la présence du premier ministre Samalou Kondé, tous venus accueillir le premier citoyen au chef lieu du Okatanga. Après la haie d'honneur, le chef de l'État et sa suite se sont dirigés au siège de l'Assemblée provinciale, transformés en funérarium pour un hommage national à Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanda, décédé le mois dernier. Le président de la République s'est incliné devant le corps de l'élistre disparu et déposé sa couronne de fleurs. Par ce geste, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, est venu rendre un dernier hommage à une icône nationale de la politique congolaise et un symbole pour le grand Katanga. Gabriel Kyungu Wakumwanda fait partie des 13 parlementaires qui, aux côtés du docteur Étienne Tshisekedi Wa Moulomba, avait décidé de lutter pacifiquement pour l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo. Cette longue lutte pour la démocratie et l'état de droit en République démocratique du Congo ont été rappelées à l'assistance par l'archevêque de Lubumbashi, Mgr Féjens Mouteba, devant plusieurs personnalités du pays. L'UNAFEC, son parti politique, avec ses cadres et militants, ont tenu aussi à rendre un vibrant hommage au Baba, président de l'Assemblée Provinciale du Okatanga et président du Conseil d'administration de la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo, SNCC. Baba Kyungu était un des piliers du régime du président Tshisekedi. Connu pour son franc-parler, Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanda est décédé à l'âge de 82 ans, comme l'avait souhaité sa famille biologique et sur instruction du chef de l'État, il a été inhumé dans un mausolée de la ferme Kiyambi, en toute intimité familiale. En nouvelles, après l'Assemblée Nationale, le Sénat vient également d'adopter pour la huitième fois la prorogation de l'état de siège dans une partie du pays. Les honorables sénateurs ont invité à la session prochaine les ministres concernés à l'état de siège, notamment le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense Nationale, à se présenter au Sénat. En image, pour la huitième fois consécutive, l'Assemblée Nationale vient d'adopter le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord-Kivu. C'était hier, sous la présidence du président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Codion-Ponga. On fait le point avec Sylvie Mouembo, Bernard Bodo et Jérémy Kaouete. Sur 281 députés nationaux, 280 ont voté pour 1, a voté contre, aucune abstention. L'Assemblée plénière a adopté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège pour les provinces du Nord-Kivu et de Litorie pour la huitième fois. Ce projet de loi a été, comme le stipule le texte, renvoyé au Sénat pour seconde lecture. Sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Codion-Ponga, la ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté l'économie générale de ce projet de loi. Conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, Rose Moutombo est revenu sur les principes constitutionnels qui, au droit de plan droit, le pouvoir au Parlement de statuer sur la prorogation de l'état de siège. Sur le terrain des opérations, des avancées majeures ont été enregistrées. Selon la ministre d'État en charge de la Justice, au Nord-Kivu, 37 localités ont été répris. 444 éléments s'y sont rendus aux forces des défenses et des sécurités, 428 armes récupérées, dont 178 lors des opérations militaires. En Nétourie, 26 localités conquises de mâles de groupes armés, 152 personnes libérées sur 189 kidnappées, 49 armes récupérées. D'où la prorogation de l'état de siège s'avère nécessaire pour permettre aux forces armées de rétablir l'autorité de l'État pour qu'enfin les deux provinces retrouvent la paix. Bien avant, les élus du peuple ont déclaré recevable le projet des calendriers et des travaux de la session ordinaire de septembre 2021. L'AFDCA soutient la candidature de Félix Antantiseke di Chilombo pour la présidentielle de 2023. Son autorité morale modeste, Oba Atilu Kouedbo, a remis au secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, une copie du procès verbal de la réunion de la conférence des présidents de ce regroupement politique. Sandra Nyangui, reportage. Pour nous, le regroupement AFDCAI, notre candidat que nous allons soutenir en 2023, c'est Félix Antantiseke di Chilombo. Il y a quelques jours, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, le regroupement politique de Modesto Baatilu Kouedbo avait exprimé publiquement son soutien à la candidature de Félix Antantiseke di Chilombo à l'élection présidentielle de 2023. Cette décision est saluée par le parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Son secrétaire général, Augustin Kabouya, qui était reçu en audience par Modesto Baatilu Kouedbo dans son cabinet du palais du peuple, l'a dit à la presse au sortir de cette rencontre au cours de laquelle il a reçu le PV de la réunion de conférence des présidents qui avait plébiscité la candidature de Félix Antantiseke di Chilombo. Moi personnellement, comme le secrétaire général du parti, les présidents du parti et tous les membres du parti réunis, nous sommes très contents de la position du président Baatilu Kouedbo et de sa famille politique. Tout homme sérieux ne peut jamais critiquer cette position salvatrice puisque, vous savez, c'est comme dans une famille, il y a un problème, quelqu'un sort et vous dit non, moi je vais vous soutenir dans tout ce que vous allez faire. Et au retour, quelqu'un d'autre se positionne pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas être content au sein des lits de presse, je pense que quelque chose ne va pas dans sa tête. L'Alliance des forces démocratiques du Congo est repartie à travers la République démocratique du Congo avec ses 41 députés nationaux et 71 députés provinciaux. Il est le premier regroupement politique en termes d'élus au sein de l'Union sacrée de la nation. Et cap dans la province du Nord, qui vaut plus précisément dans la cité des Loukouétis, située à 55 km au nord-ouest de Massy-6-Centre, où la traque des groupes rebelles se poursuit, les FRDC ont mis en déroute le groupe armé de l'APCLC. Jadis bastion de ce groupe armé, ce quartier général est passé sous contrôle des FRDC, à en croire Njike Kaiko Guillaume, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, dans cette partie du pays. On l'écoute. Ah oui, pour le moment, les forces armées de la République démocratique du Congo consolident toutes ses positions conquises. Eh bien, écoutez, nous sommes aussi à la poursuite du chef de ce groupe armé, M. Jean-Bierre Caraïre, qui est en fuite. Nous sommes en train de les poursuivre dans son dernier retransmort. Les secteurs opérationnels, lorsqu'ils font Soukola II, informent la reprise de la cité de Loukoueti, considérée autrefois comme quartier général du groupe armé APCLS de Janvier-Karaïre, une cité située à plus ou moins 55 km au nord-ouest de Massy-6-Centre, et ce, après des opérations de grandes envergures menées par les forces armées de la République démocratique du Congo contre ces groupes armés, dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16. À l'heure actuelle, le bilan fait état de plusieurs, alors plusieurs combattants de ces groupes armés neutralisés, la récupération des armes par l'armée loyaliste, mais aussi, ce qu'il faut rétenir, c'est que la cité de Loukoueti, quartier général de ces groupes armés, est passée sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. La Monisco a signé son plan de sortie échelonné pour son départ de la RDC, c'était à la primature sous la présidence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé, on fait le point avec Patti Tondwangou, Marcel Moubenga, et bienvenue Loussala. On s'achemine lentement mais sûrement vers les retraits des troupes de la Monisco en République démocratique du Congo. Le plan de transition pour les départs échelonnés de cette mission des Nations unies pour la stabilisation du Congo a été signé le mercredi 15 septembre 2021 en présence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé-Kiengé. Pour les ministres d'État au plan Kysia Mouando, les deux parties se sont mises d'accord sur des étapes à franchir en termes de désarmement, de réinsertion et de stabilisation des communautés dans la partie Est de la République démocratique du Congo. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies en République démocratique du Congo et chef de la Monisco Bintou Keïta parle de la conclusion d'un long travail entre les parties onusiennes et congolaises. Ce document va être discuté au Conseil de sécurité. Et d'ici quelques temps, nous aurons un retour de ce que les membres du Conseil de sécurité apprécient et comprennent des discussions, parce que nous avons vraiment eu des discussions et des échanges et de vrais dialogues entre la partie gouvernementale et la partie onusienne. Il y a 18 jalons et beaucoup d'indicateurs qui expliquent comment le travail doit être fait, donc mises en œuvre pour qu'à un moment donné, la mission qui s'appelle Monisco puisse partir de façon graduelle, responsable et durable de la République démocratique du Congo. Cette signature est le couronnement du groupe de travail conjoint mis en place le 5 juillet 2021. Et puis cette très bonne nouvelle bientôt des vols internationaux des Congo Airways. Cet espoir est suscité par l'acquisition de deux aéroneufs acquis par cette compagnie en vue d'assurer la mobilité des personnes et de leurs biens. Angèle Mabiala, témoin de l'événement. Deux aéroneufs de marque Embraer, 190 en provenance de Nairobi, ont atterri dans la soirée de ce mercredi, 15 septembre 2021, à l'aéroport international d'Njili à Kinshasa. Selon le directeur général de Congo Airways, ces appareils ont été loués chez Kenya Airways pour une durée d'une année. Ces appareils qui ont l'immatriculation kenyane et dont l'équipage et pilotes sont kenyans vont desservir les réseaux domestiques et internationaux de Congo Airways. Il s'y est de signaler que ce contrat de location signé entre le directeur général Pascal Kassoumouima et Alan Kilavouka, directeur général de Kenya Airways, a eu lieu le 10 septembre dernier à Nairobi. Il concerne non seulement les appareils, mais aussi le service de formation entre les deux entreprises qu'il dirige. Le ministre des Transports, Sheribin Okende, rassure l'opinion quant à la réhabilitation. De différentes pistes sur toute l'étendue du territoire national. L'acquisition de ces aéroneufs va permettre d'accroître la main d'oeuvre locale. La ministre d'Etat, en charge du portefeuille, la princesse Adelka Indamaïna est plus que rassurée. C'est le jour qui vient de sceller le travail tel que repris dans les piliers 5 de notre programme de gouvernement qui a été adopté par l'Assemblée nationale le 26 avril 2021. C'est une fierté pour ce gouvernement et une fierté aussi pour cette équipe intérimaire mais qui vient de faire preuve d'un travail de qualité. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalokonde Kienge, s'est dit honoré de cette acquisition et demande à Congo Airways d'en faire bon usage. L'aviation étant le moyen le plus rapide qui permet aux businessmen de faire leurs affaires avec célérité, le gouvernement a tout intérêt de s'y pencher. Restons dans ces secteurs aéroportuaires pour parler de cette visite d'inspection à l'aéroport des Bénis. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu par les experts de la firme panafricaine 4 Project Africa dans le cadre d'une étude de faisabilité du programme du gouvernement qui veut doter l'RDC des infrastructures aéroportuaires fiables et modernes. On fait le point avec Nicole Seseploka. 161 bus Transco abandonnés dans deux parcelles privées situées à la 3e rue Nouvelle Cité dans la commune de Lancelé vient d'être découvert par le ministre Cheribin Okende accompagné de son vice Marc Ekila et de l'équipe dirigeante de l'entreprise Transport au Congo Transco. Ici nous venons de faire le constat de 161 bus cannibalisés, sabotés pour décourager l'effort du gouvernement. Il faut noter qu'il y avait même de l'argent qui est sorti du trésor public pour réhabiliter ces bus mais tout cela Dieu seul sait où est-ce qu'on a destiné. Voilà pourquoi nous sommes très déterminés à rétablir les responsabilités. Chief Chipamba, directeur général des Transco qui a lancé cette alerte auprès du ministre des Transports, Voix des Communications et des Désenclavements a condamné cet acte. Nous avons envoyé pour gérer l'entreprise dans une période de crise et parmi les constats catastrophiques que nous avons eu à faire c'est notamment le stockage ou le cantonnement de ces 161 bus sans motif quelconque. On les a même amenés alors qu'il n'y avait pas de grosses pannes mais le constat est malheureux tel qu'il y en a qui n'ont plus de moteur, qui n'ont plus de pièces essentielles. Sans plus tarder, le ministre Chéri Ben Okende a promis la mise en place ce même jeudi 16 septembre d'une commission d'enquête qui devra statuer sur ces problèmes et que les auteurs répondent de leurs actes. Nous sommes allés trop vite en Bézogne. Vous avez suivi le 171 bus de société Transco abandonné sans moteur retrouvé dans une concession privée dans la commune de l'Antelé. Je le disais, nous allons parler maintenant de cette visite d'inspection aéroportuaire de Bény à l'aéroport de Bény. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu par les experts de la firme panafricaine CAT Project Africa dans le but d'une étude de faisabilité du programme du gouvernement voulant doter la RDC des infrastructures aéroportuaires fiables et modernes. Reportage Nicole Sessep-Loka. La modernisation de l'aéroport de Bény-Mavivi dans la province du Nord Kivu figure parmi les ouvrages à réaliser par la société CAT Project Africa. Ce dans le cadre du protocole d'accord signé en 2019 entre le gouvernement congolais et cette firme panafricaine spécialisée dans la réhabilitation et la construction des infrastructures routières, aéroportuaires ainsi que des logements sociaux. Bény, on est parlé de la guerre, des théories, mais aujourd'hui il y a des gens qui ont songé à nous pour venir moderniser notre aéroport. Une délégation de la société CAT Project Africa a inspecté les installations de cet aéroport dont l'état actuel laisse à désirer en vue de sa réhabilitation. Un motif de fierté pour son commandant qui a exprimé sa gratitude au gouvernement de la République et à la société CAT Project Africa pour avoir retenu ce patrimoine parmi les ouvrages qui auront une nouvelle configuration. Nous allons ajouter notre empreinte pour la piste, le tarmac. A noter que la firme panafricaine CAT Project Africa a un vaste programme en ce qui concerne notamment la construction et la réhabilitation des routes, mais aussi des aéroports à travers le territoire national dans le cadre de fonds d'investissement alloués par le gouvernement central. Des tractations qui ont duré plus d'une dizaine d'années sur les négociations autour de la construction controversée du barrage de la Renaissance qui met en conflit le Soudan, l'Ethiopie et l'Egypte. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, à son qualité du président de l'Union africaine, tient Mordukus à l'aboutissement heureux de ce compromis à dépêcher une délégation conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, pour la remise du rapport des experts dans ces trois pays concernés. Nous vous proposons l'étape du Soudan. Regardez, nous correspondons Doris Mousseau et Henri Amoury. La République arabe d'Egypte est un don d'une île. L'assertion est plus que vraie. La préoccupation du pharaon est plus que grande, surtout quand il se réalise de travaux de grande avergure sur les fleuves en amont. Plus que concernée par le barrage de la Renaissance, a elle aussi reçu la délégation venue de Kinshasa. Au Caire, comme dans les deux autres pays visités avant, une séance de travail a été organisée au ministère des Affaires étrangères égyptiennes. Christophe Lutundula Pala et sa délégation, face à eux, son collègue des Affaires étrangères égyptiennes, entouré de ses collaborateurs. Sur la table des échanges, l'épineuse question du barrage de la Renaissance. Le chef de la diplomatie congolaise a exprimé à son collègue la volonté du président de la République, Félix Antoine Tuseke du Tulombo, d'entreprendre les dernières négociations dans un délai réduit pour aboutir à une fin heureuse de ce dossier qui dure depuis une décennie. L'Afrique a besoin d'unité et d'intégration, a renchéri le vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères, en ajoutant qu'il faut au problème africain des solutions africaines. Le rapport des experts reçus, les ministres des Affaires étrangères égyptiens, a promis de l'analyser minutieusement. Son pays est prêt pour les négociations qui vont dans l'essence d'avoir un document contraignant qui donnera confiance au peuple égyptien. Un point de presse a sanctionné la visite égyptienne où l'envoyé spécial du président Tuseke dit, président en exercice de l'Union africaine, Christophe Le Toundoula, a fait passer les messages africains aux frères en désaccord. Le président Tuseke dit se rejouit du fait que la confiance a toujours été remouvelée et surtout le fait que tous sommes d'accord sur le principe, la règle selon laquelle c'est différent, il doit être réglé dans les cadres du milieu africain. Je pense que nous pouvons espérer avancer dans un processus laborieux, mais qu'il n'est pas impossible. L'Afrique a une volonté qui doit se mettre dans une raison pour rétablir la confiance entre deux, trois pays frères et se donner l'état de l'intérêt du milieu pour qu'enfin, on puisse dire que c'est la base qui est tournée et que tout soit mis en l'air pour l'intégration de l'Afrique. Régler cette question à l'africaine est le véritable challenge du leadership actuel des Africains. Et c'est aujourd'hui que se clôturent les travaux du colloque international sur la présidence congolaise à l'Union africaine organisée à l'attention des auditeurs de la quatrième session du collège des hautes études des stratégies et des défenses CHESD. Mais nous vous proposons ce qu'a été l'ouverture officielle dont le coup d'envoi a été donné par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Daniel Asselo-Okito. Regardez. L'amphithéâtre Tchonzo du collège de hautes études des stratégies et des défenses a servi de cadre à l'ouverture des travaux du colloque international sur la présidence congolaise de l'Union africaine. C'est le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Daniel Asselo-Okito qui a au nom du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde lancé officiellement l'ouverture des travaux à l'attention des auditeurs de la quatrième session spéciale et la sixième session ordinaire du CHESD. Trois temps forts ont marqué cette cérémonie. D'abord, les différentes allocutions prononcées tour à tour par le général-major Mamba Moubiaï-Augustin, commandant du CHESD, le professeur Moussila, directeur du colloque et secrétaire général académique du CHESD, le mot du chef d'état-major général des FRDC, Célestine Balamoussensé, ainsi que de madame la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Séraphine Kylouboukoutouna. Le deuxième temps fort a été le lancement même des travaux du colloque par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, et enfin le début des travaux du colloque qui vont se poursuivre jusqu'au demain, vendredi 17 septembre 2021. Le programme Excellencia, vivant dans la ville de Cedar City, aux États-Unis d'Amérique, a reçu la visite de la première dame de la République, Denise Nyakaruti Sekedi, qui a voulu, à travers cette présence, maintenir le contact physique avec ses lauréats, quelques mois à peine après leur départ de Kinshasa. Reportage, Naïcha Kiala, Patrick-Michel Moukouille et Charmant Lelo. Quelques notes musicales, pour mieux entrer dans le bain des retouvrailles, ce cinq boursiers Excellencia s'apprêtent à recevoir leur bienfaitrice. L'attente sera de courte durée, vite abrégée par la voix de la première dame qui les rejoint. Après sa visite au boursier de France, Denise Nyakaruti Sekedi a tenu à maintenir le contact physique avec ceux du pays de l'oncle Sam. Vivre très loin de sien, s'intégrer à un nouveau mode de vie et une nouvelle culture, la tâche n'est pas évidente. L'épouse du chef de l'État en mesure la difficulté, mais pas le tour d'y penser. La motivation est plus grande que la peur pour ce futur cadre du pays. Autour d'un repas, la présidente de la fondation Denise Nyakaruti Sekedi rémotive les troupes de l'excellence. Comme tout parent qui veut s'assurer du bien-être de ses enfants, une visite aux installations de l'université de l'Utah a permis à la Fustlady d'apprécier le niveau d'apprentissage et le cadre universitaire dans lequel évoluent les boursiers. Constat satisfaisant pour la première dame, car ici toutes les conditions sont réunies pour permettre à ces jeunes de réaliser leurs ambitions. Je viens vous encourager. Vous êtes venu étudier dans une ville, surtout qui est très très réputée, pour donner de bonnes études. Et surtout, entre vous, parlez-vous plus en anglais. C'est très important. Le précieux moment de la découverte de cette université, c'est au département de l'aviation que la première dame le passe. Je vous explique comment utiliser les pédales avec ça, comment tu montes avec ça, et puis avec les pédales tu peux... Étape après étape, l'épouse du chef de l'État reçoit des explications sur les rouages de l'apprentissage au pilotage. Denis Niakirochi-Sekedi s'est très vite créé une seconde âme de pilote. L'attention accordée à cette partie de la visite traduit noir sur blanc l'intérêt de la fondation Denis Niakirochi-Sekedi, qui, grâce à son partenariat avec la Southern Utah University, va explorer cette nouvelle branche au profit de prochains lauréats du programme Excellencia. Et je lisais également un titre de ce journal voulant répondre aux exigences de la modernisation qu'Inchassa veut mettre de l'ordre avec la construction de parking moderne pour les motocycles. La pose de la première pierre a eu lieu à la 12e rue Limité et à Mollard, dans la commune de Bandalongua. Et c'est le ministre provincial des Transports qui a procédé au lancement de ses travaux. Reportage Joël Makella. La ville de Kinshasa sera bientôt dotée des parkings modernes pour motocyclistes. Le ministre provincial des Transports, Amos Mokoso, a posé les premières pierres de construction de ses ouvrages dans les communes de Limité et de Bandalongua. Ces parkings seront érigés aussi sur toute l'étendue de la capitale dans le but de réglementer le transport des motos. Cela va permettre notamment aux motocyclistes de stationner en sécurité pendant les heures de service. Donc nous avons parlé, et maintenant, ce que nous avons dit devient une concrétisation. On lance la construction de parking dans la ville de Kinshasa. Je vais commencer avec le moto, demain ça sera avec le véhicule, avec le taximen. Les bourgoumères de ces communes, Douglas Poulou et Thierry Bailon, ont salué ce projet qui rentre dans le cadre de Kinshasa. Vous le savez bien, jusque-là, les parkings des motocyclistes sont improvisés. Un parking doit être officiel, légal, mais aussi entretenu. Un sentiment de joie. Nous sommes très contents, tous les Ndaloises et Ndalois, puisque le chef de l'État nous a promis des choses, et aujourd'hui, c'est une réalité. Après la construction de ces ouvrages publics pour une motocycliste, viendra ensuite le tour des véhicules. La construction des quelques monuments dans la ville de Kinshasa, ainsi que la sensibilisation de la population au respect du patrimoine de l'État, étaient au menu des échanges entre le directeur général de l'agence congolaise pour la promotion de la culture et art, et la ministre provinciale de la culture et des arts. Reportage, Monique Mavongou. La vie de Kinshasa doit revêtir sa plus belle robe d'attente. C'est le souci du directeur général de l'agence congolaise pour la promotion de la culture et des arts, à CPCA, Raymond Ayali Ramazani. Souci qu'il a partagé avec la ministre provinciale de la culture et des arts, Yvette Tabou. Ils ont eu à discuter ensemble sur les projets MECO international de construire quelques ouvrages monumentaux dans la vie de Kinshasa. A ce sujet, la sensibilisation de la population au respect du bien public est indispensable dans l'accompagnement de ce projet de l'embellissement de la ville. C'est que nous voulons lancer une campagne de sensibilisation sur le respect des biens publics. Mais dans ces biens publics, nous pensons à notre patrimoine culturel, notre patrimoine naturel, c'est dans notre environnement habituel et quotidien. C'est un motif visiblement de satisfaction pour le directeur général de l'ACPCA. Nous nous sommes engagés avec détermination. Ensemble, nous allons accompagner son excellence, monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, dans les Kimbopéto. L'ACPCA s'engage à vous accompagner, à réaliser tout ce que vous allez nous donner comme devoir. Peu avant, l'autorité provinciale a visité les installations de l'agence congolaise pour la promotion de la culture et des arts du ministère de l'aménagement du territoire. L'université pédagogique nationale, l'UPN, vient de mettre sa bibliothèque de la faculté des droits à la disposition des chercheurs et étudiants. L'inauguration a eu lieu par le secréteur général académique et le bienfaiteur, le professeur Martin Mouimba, reportage Rodé-Panda. Pour l'esprit, mais la littérature scientifique dans le domaine des droits ouvre davantage l'esprit des chercheurs. Cette situation s'est concrétisée à la faculté des droits de l'université pédagogique nationale, IPN, qui a ouvert les portes de sa bibliothèque aux chercheurs des sciences juridiques. Le professeur Martin Mouimba, l'un des donateurs et bienfaiteurs des ouvrages avec un lot important, n'a pas manqué, des loges. J'ai apporté des ouvrages, des codes et des revues des droits. Je me disais qu'il fallait faire quelque chose pour cette jeune faculté. Ces gestes pour moi étaient pour inciter les autres qui peuvent faire aussi la même chose pour aider la nouvelle génération. pour cette nouvelle génération qui étudie dans des conditions difficiles. Je ne conçois pas les études en droit sans une bibliothèque. La bibliothèque, c'est un carréfour du savoir et de la connaissance. La faculté de droit a totalisé trois ans et aujourd'hui, il a atteint la promotion des troisièmes graduats. C'est donc promesse tenue sur le plan scientifique, car ces ouvrages permettront aux chercheurs de bien peaufiner leurs recherches. On termine ce journal avec ce reportage sur la justice, sur des avocats, de la famille Loussong-Dilajan, ce père de famille de 55 ans, décédé le 5 juillet dernier à Selimbao. On saisit le parquet près du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombay. C'est là dans le but d'obtenir l'indemnisation des préjudices causés. Reportage Serge Mata. C'est dans la nuit du dimanche 3 à lundi 5 juillet dernier qu'un homme de 55 ans, père de famille de 7 enfants, a été retrouvé mort à 3h du matin dans sa résidence située à Selimbao. Et ce, des jours après avoir reçu une injection au produit Shadox DX à l'hôpital X. Lors de cette première audience, au parquet près du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombay, il a été question pour la famille de la victime de déposer la plainte contre X pour homicide involontaire. Pour l'instant, les avocats de la famille Loussong-Dilajan plaident pour le dédommagement des préjudices causés. Parce qu'on a perdu un être hautement cher, un homme sociable, un grand monsieur, mais qui est parti comme ça. On ne peut pas croiser les bras. Donc la justice doit faire son travail. Au-delà des avocats de la famille éprouvés, des précautions doivent être prises pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise à l'avenir. Et il ne faut pas confier ces tâches-là à n'importe quelle formation médicale qui ne maîtrise pas les domaines ou les secteurs. A l'issue des échanges riches avec les bureaux du procuré de la République, près du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombay, l'affaire a été renvoyée au 20 octobre prochain dans les cadres de la procédure des mises en état judiciaire. Entendez la préparation du dossier avant de les soumettre au juge. Fin de ce journal réalisé par Monique Mavungou-Louison Moulangoy. Ce journal a connu le concours rédactionnel d'Emmanuela Commissaire. À 19h, retrouvez Séverine Pascal-Catanda et à 20h, Sandra Niangui. Merci de l'avoir suivie et à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501